bonjour c'est raphaël de formation marketing point fr aujourd'hui je vous expliquer combien de postes faut-il publier par jour sur sa page facebook mais vous montrer quelques exemples de plusieurs entreprises pour savoir ce qu'ils font et on va voir en fait que ça va dépendre de votre activité mais en fait en réfléchissant bien et en adaptant les stratégies de communication par rapport à votre entreprise et en ne se fiant pas à des infographies qui sont disponibles sur internet qui va vous dire il faut faire temps par jour en fait on va voir que ça dépend vraiment de votre activité ça va aussi dépendre depuis quand vous êtes sur facebook vous êtes une jeune page vous allez vous devoir publier plus souvent que si vous êtes une page déjà affirmé avec déjà plusieurs abonnés alors tous les conseils que je vous donne là sont disponibles sur mon site internet formation marketing point fr j'ai fait une formation qui est accessible librement et gratuitement pour tout le monde sur la stratégie marketing à appliquer sur facebook et dedans je parle de comment communiquer sur facebook pour une entreprise là donc en l'occurrence je vous expliquez combien il peut se faire donc on va voir premièrement un exemple c'est un restaurant je donne souvent l'exemple des restaurants parce que c'est typiquement le genre de l'entreprise qui ne doivent pas se fier aux statistiques qui sont établies par tous les sites où tous les toutes les chaînes youtube et c'est qui vont vous dire il faut publier tous les jours à 17 heures et pour un restaurant c'est faux il ne faut pas faire ça du coup on est obligé de s'adapter à son audience et donc burger king qui reste un restaurant a bien appliqué cette stratégie en fait on peut voir ici sur chaque publication qui ne publie pas déjà tous les jours ici on a une publication le 9 décembre le 6 décembre le 3 décembre le 25 novembre donc il ne publie pas trois fois par jour pour laisser une sorte de répit à leurs abonnés ils ont quand même une page qui a 600 mille abonnés et dans leur communication il faut en sorte de ne pas nous gaver de contenu on ne pas en fait réduire la valeur ajoutée de chaque poste qu'ils vont faire en plus de cela on va on voit que dans leur publication elle est toujours publié à 11 heures 11 heures ici 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 ça ça veut dire que 11 heures c'est l'heure où les gens commencent à avoir faim du coup ils vont publier à cette heure ci pour que les gens qui commencent à avoir faim l'idée d'avoir faim avec leur entreprise donc si vous êtes un restaurant mais que vous venez de vous lancer sur facebook vous avez pas beaucoup d'abonnés vous ne pouvez pas en fait vous permettre de publier tous les trois jours tous les quatre jours comme puisque eux ils ont déjà 600 mille personnes abonnées vous l'idéal ce sera de publier une ou deux fois par jour vu qu'il ya deux repas principaux selon vos services que vous faites si vous ne faites pas de service du soir évidemment vous allez rester que à 11 heures donc en fait il faut que le nombre de vos publications soit pertinent par rapport à ce que ceux qui sont abonnés à votre page attendent donc en appliquant à peu près la même stratégique burger king vous publierai à une ou deux heures avant les heures de dîner et de déjeuner et vous publiez quelque chose qui a un rapport avec forcément ce qu'ils vont manger et ensuite quand vous aurez assez d'abonnés vous pourrez réduire le nombre de publications par contre ne publiez pas trois quatre cinq fois par jour là vous allez avoir un effet contre-productif et vous allez perdre des abonnés au fur et à mesure puisque les gens auront compris que vous existez et c'est pas la peine de la ressasser ça toutes les deux heures par contre il ya des types de pages facebook qui peuvent publier beaucoup de fois par jour et là je vais prendre l'exemple de rmc rmc sport qui est une radio une radio d'information pour le sport et du coup les informations sportives arrivent toutes les toutes les demi heures toutes les quinze minutes et selon les jours toutes les dix minutes et eux en l'occurrence on va voir qu'ici il ya une publication en fait il ya 15 minutes il ya 48 minutes il ya une heure encore une fois il ya une heure il ya deux heures bref là on n'est pas du tout dans la même stratégie que burger king qui publie tous les trois jours là il publie vraiment dès qu'il ya une information qui est sortie et si votre page facebook correspond à ce type d'activité qui a besoin de transmettre l'information un peu comme sur twitter dès qu'elle est disponible là vous n'avez pas de limite si vous êtes dans le monde d'informations quand une fois si un restaurant va publier pendant trois fois par heure ne sera pas pertinent donc encore une fois tout dépend de votre activité pour savoir combien de publications vous allez faire ici c'est justifié on est une publication au minimum toutes les deux meilleurs maintenant on va voir un troisième exemple qui est carrefour eux ils prennent à peu près la même stratégie de communication que burger king sur la fréquence de publication là on voit qu'il ya eu un direct il ya deux heures une publication le 11 décembre c'était il ya deux jours et le 9 deux jours d'écart puis le 6 3 jours d'écart le 5 un jour d'écart le 4 un jour d'écart le 1 3 jours d'écart etc ils vont faire très rarement deux publications par jour ce sera vraiment si quelque chose d'exceptionnel se passe dans leur entreprise mais en général ils appliquent une publication tous les 1 2 ou 3 jours encore une fois carrefour ont eux aussi énormément d'abonnés en 11 millions donc ça ne sert à rien pour eux de publier deux fois par jour puisqu'ils ont assez d'abonnés et que chaque publication en fait ils vont leur laisser le temps qu'elle vive avant d'être remplacé par la prochaine j'entends par là qu'ils vont laisser à tout le monde le temps de voir cette publication parmi leurs 11 millions d'abonnés avant de publier une autre qui forcément va peut-être remplacer dans les statistiques celle qui a été publiée juste avant et pour les détails l'horreur de publication est très souvent tout le matin 7 ou 8 heures ici 7 heures qui ce qu'un changement de photo donc c'est pas grave 7 heures ici 7 heures ici 8 heures ici et 9 heures ici et donc il n'applique pas le fait de publier tous les jours à 17 heures ou 18 heures comme beaucoup vont conseiller donc il faut vraiment adapter votre heure de communication selon votre audience j'en parle dans cette autre vidéo je vous invite à la regarder maintenant je vais expliquer plus en détail comment mieux déterminer aussi l'heure qui est optimale pour vous